Salut à tous, donc on continue R&H Rudra No Yu, ou le trésor secret de Rudra en français, que bon je trouve ça pas terrible comme nom, et donc là où est-ce qu'on en était en fait, on venait de finir le 5ème jour de son, enfin on venait d'arriver aux cieux, et là je vais continuer le scenario de Riza, donc ça c'est une sauvegarde, en fait j'en étais au jour 3 de Riza, mais en fait j'ai déjà enregistré la vidéo, j'ai sauvegardé, je me suis rendu compte qu'il y a un problème, voilà, donc je vais continuer à partir de celle-là en fait, voilà, donc avec Riza où est-ce qu'on en était, on avait récupéré Pipin, donc voilà Riza a gardé le Pipin, Et donc, on va se rendre à Danelf maintenant, pour se rendre à Danelf, un peu plus simple, par bateau, voilà, donc il faut d'abord passer par un pros, bon là ça on s'en fout, hein, C'est juste que, je vais passer par un pros pour aller à Danelf, quoi, on peut pas y aller directement, Et dans le pros on va à Danelf, donc Danelf n'a rien à voir avec le, y'a pas d'elf ou quoi dedans, hein, y'a pas d'elf dans ce jeu, de toute façon vous avez vu les races au début, hein, Y'a des géants, des sirènes, des trucs d'anand, tout un bordel, et là on revoit exactement la même scène que dans ce genre de tion, forcément on est obligé de l'avoir deux fois, puisqu'il y a les deux équipes, hein, dans le, dans la scène, Donc là on se retrouve en fait au niveau du scénario de Riza, juste avant le dernier combat de tion dans la tour des braves, voilà, Well, c'est exactement le moment à dire, c'est bon. Alors, c'est fait maintenant qu'on dire ce qui a été expulsé, mais c'est bon. Oh, OK. Oh, ça vaums-ou-est-ce que ça. C'est un peu plus dur. Wow, c'est exactement le moment à dire, maintenant. Soit même la musique là elle est énorme, il ne fait que des musiques hyper harmonieuses. Voilà, c'était vraiment exactement la même scène. Et là, on arrive enfin à Danelf. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment Risa avait fait un rêve en fait, où elle voyait une statue. Là si on part de Danelf, on revient. Et là, l'Eclipse. Donc vous vous rappelez, l'Eclipse on l'a vu Sainte quand il revenait de la grotte de je ne sais plus quoi. Enfin après avoir délivré les enfants. Et au niveau des scénérations, c'était juste après avoir battu... Ouais moi je suis un mangeur de pommes. Un mangeur le jour, c'est pas drôle. Alors euh... Ouais, voilà. Une Eclipse. C'est ça qu'il est énorme dans ce jeu, c'est qu'on... Quand on a fait les trois scénarios quoi... On se dit, bah tiens là pendant ce temps il y a machin qui fait ça... Si l'on qui fait ça... Si l'on qui fait ça... Ouais le... Si c'est le roi de Krynou qui... Ouais, qui se barre. Voilà. Et donc euh... Rnach en fait... On peut se perdre facilement hein, comme dans le jeu. Mais le truc en fait c'est que... Comment dire... On peut pas avancer dans le jeu tant qu'on a pas vu un événement. Par exemple là, si je n'étais pas rentré dans Danelf... Je vous expliquera pas en fait. Là on continue et on tombe sur une statue. Qui est la statue que Risa avait vu dans son rêve. Voilà. Donc Müller, le prêtre de l'église... Et bien c'est justement celui qui a combattu... Le dernier combat de Sion, c'est ce contre lui. Donc c'est un costaud quand même le prêtre. Voilà. Et en fait si on était pas rentré dans Danelf... Et qu'on avait pas vu l'éclipse... Le prêtre ne serait pas apparu vous voyez. C'est pour ça qu'on pourrait rester bloqué facilement dans le jeu. Voilà. Donc maintenant on doit aller à Vad. Parler à Doug. Donc Doug qui est en fait le prêtre de Sion. Qu'on a vu dans le scénario de Sion. Au début. Alors la requête des sorts, vous inquiétez pas. Je les ferai pour la prochaine vidéo. Parce que j'ai décidé que je les ferai plus trop pendant la vidéo. Parce que ça... Ça bouffe la moitié du temps quoi. Prince de Lue. Ce qui est le cas dans le jeu, c'est que tous les armes portent des noms. Enfin quand je dis des noms, c'est pas des noms... Des noms normaux du genre épée courte, épée longue, des conneries comme ça quoi. C'est pas des noms genre Iris, Prince, Enfer. Enfin voilà. Je trouve ça sympa. Voilà. Et là par exemple la nuit tombe. Et si on avait pas vu le prêtre avant, la nuit serait pas tombée. Voilà c'est un exemple. Enfin si la nuit serait tombée. Vu qu'on a déjà vu les clips avant. Par contre quand on aurait parlé à Doug, ça aurait rien fait. Vu que le prêtre nous aurait pas parlé de lui avant. Enfin je sais c'est un peu du charbiage ce que je dis. Si vous ne comprenez pas trop où on dit. Là hop. On va rentrer. Et voilà Doug. Voilà. Voilà. Et en fait euh... Sans doute celui euh... Enfin celle qui est venue euh... Celle qui est venue en fait étudier la statue il y a longtemps. Bien sûr c'est sa mère hein. Paris a un peu à Doug. Ok. Il y a pas l'air de vouloir nous laisser passer. On va passer par l'autre côté. Voilà. En fait c'est bizarre parce que le village s'appelle Vad. Donc le château c'est le château de Crignou en fait. Alors moi j'avais toujours cru au début que Crignou c'était la ville qui avait à côté quoi. Alors qu'en fait euh... ça a rien à voir quoi. La ville s'appelle Vad. Voilà donc maintenant on peut rentrer dans le château de roi. Voilà. Et on va bien sûr lui parler. Et voilà le roi. Voilà bien sûr c'est sa mère hein. Tous les yeux sont des pervers en bleu. J'essaie de laisser les dialogues un peu plus long que d'habitude puisqu'il y a toujours des gens qui arrive pas à lire. Voilà. Voilà quelques explications hein. Sous-titres par Juanfrance Voilà, ça c'est la phase qu'on avait au tout début. Ah ah, le gars il en a rien à foutre. Ils vont nous donner un mois de salaire de sion, donc vous attendez pas une somme faramineuse. Voilà ! Et là, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, comme j'ai réinstallé CamStudio, je l'ai niquée parce que j'ai oublié d'enlever le pointeur de la souris. Enfin voilà. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, cette vidéo là, je l'avais fini ici. J'ai mis 1000 secondes, alors que là ça fait même pas 700, donc je continue du coup. Le problème c'est qu'il faut que je retrouve ma sauvegarde exactement au bon moment et tout. Et là on se retrouve devant un coffre. Donc là il y a un coffre pour chaque perso. Parce que c'est selon le jade qu'il a, voilà, ça fait tel ou tel truc. Et là en fait on obtient Tivolt, donc une armure. Donc je vais le mettre à la Garlil. Il n'y a que de la merde. Heftar. Si on met un cas devant, c'est de la carte, on va rester de la merde. Bah allez puisque j'ai du temps, parce que normalement, normalement là j'ai fini la vidéo. Parce qu'en fait il faut que je refasse exactement la même vidéo que la première fois que je les ai faites. Putain il me bloque c'est con. Parce que sinon, Bah sinon je pourrais pas reprendre la sauvegarde au début de la, de la vidéo suivante. Enfin je sais pas comment expliquer ça mais je me comprends. Donc voilà. Mais comment on sort d'ici putain c'est pas vrai. Alors à chaque fois les gardes vont nous dire ça, ils vont nous saouler. Hop. Voilà. Vous avez dit ça là, elle se fait draguer par tout le monde. Alors. Voilà. Et là. Bon je retourne à VAD juste histoire de passer du temps. Donc on va aller euh, ouais au forgeron tiens. Voir si on a pas des bons trucs. Sauf qu'avec lui, avec sa griffe, je sais pas s'il peut équiper un buclier en plus. Je tente. Allez hop. On va prendre ça aussi. En fait en moins de salaire dessus on l'a eu hein, c'était 100 PO. Bon c'est toujours en 7 gagnés hein, vous allez me dire. Euh, buckler, FTA, tac tac. Ok. Il faudrait pas de ma gueule là. Putain j'ai acheté un truc pour rien là. Parce qu'en fait il suffit que ça augmente une stat. Vous voyez là ça augmente une stat de 1, ça baisse l'autre de... De 17. Il suffit que ça augmente juste un peu une stat et ça apparaît plus quand on l'achète. Enfin bon. C'est un peu d'huile. Voilà. Donc ça c'est bon. Lui on s'en fout. Non c'est à l'autre que je... Ok. En plus il peut pas le mettre. En fait griffe c'est un truc à deux mains. C'est logique parce qu'il va pas se foutre une griffe sur un truc et... En fait il a deux griffes quoi. Voilà. Et on voit qu'il teste en droit. Merde. C'est vrai qu'il faut le quitter par la droite parce que sinon euh... On se retrouve en bas on peut pas remonter. Voilà. Et là. Et voilà. Tac. Et on a passé un jour de plus. Donc ça fait 5 jours. Attendez que je fasse pas de conneries. J'espère que la vidéo est bonne là parce que sinon j'ai plus qu'à tout recommencer. Tac. Et là bah désolé mais je vous quittais maintenant. La vidéo sera un peu courte hein. C'est ça ou la prochaine et euh... Qui sera trop longue et je pourrais pas reprendre ma sauvegarde d'après. C'est quoi que je vous explique. Voilà. Cette sauvegarde. Elle est un petit peu après celle-là. Sauf que je peux pas continuer à partir de celle-là. Vu que si on il est au jour euh... Il est au jour 3. Normalement il est au jour 5. Enfin je sais pas comment expliquer ça. Si vous voulez genre quand j'enregistrais les deux vidéos là. Je sauvegardais par-dessus celle-là. J'ai été obligé de reprendre à partir de celle-là. Ou si on était pas encore au jour 5. Donc voilà il faut que j'enregistre les deux vidéos et qu'après je reprenne la sauvegarde à partir de celle-là. Mais si j'enregistre trop euh... Trop tard le truc. Je pourrais pas reprendre cette sauvegarde. Enfin voilà. Je m'embrouille un peu mais voilà. Vous avez compris. Donc attendez. Tant qu'à faire je vais avancer un peu. Je pars un peu plus en bas. Voilà. Bon alors le truc que je pourrais faire remarque. C'est que les deux vidéos que j'ai faites. Les deux vidéos précédentes là. Que j'ai loupé. Je pourrais essayer de rattraper tout le temps perdu en une seule. Ça m'étonnerait même. Ah donc en fait. Voilà le temple dont il nous parlait. Faut dire non. Que veux-tu aller à la montagne ? Là on peut passer. Voilà. Terre ou eau. Et on verra ça. Ben à la prochaine vidéo. Qui devrait être ultra courte. Vu qu'il faut que je reprenne la sauvegarde. Enfin voilà. Je me comprends. Donc. Ben voilà. Allez. A la prochaine vidéo. Salut. Lui. Bonjour. Vou fast. Accident. Sous-titres. Au revoir. ��